hello tout le monde je reviens enfin en vlog franchement ça me fait trop plaisir et ça m'avait manqué nous sommes le samedi combien le samedi 28 il est midi 14 j'ai enfin pu me préparer m'apprêter parce que depuis mercredi depuis le jour de l'opération donc pour celles qui n'ont pas suivi je le redis encore mais mercredi du coup je me suis fait opérer pour une ligature des trompes et j'ai l'impression que je suis floue et donc j'ai passé l'intervention oui donc je disais je devais être à 7h à l'hôpital l'intervention je pense que j'ai pu passer à 8h15 il me semble que je suis rentrée dans la salle d'opération à 8h15 donc en fait je vais je vais tout vous raconter étape par étape comment ça s'est passé le après parce que du coup j'ai pas pu vloguer du tout je vous expliquerai pourquoi et du coup là ça commence tout doucement à aller mieux que ça a été quand même un petit peu compliqué les deux premiers jours voilà surtout les deux premiers jours du coup je vous explique tout en détail tout à l'heure parce que là il est déjà midi et car il est déjà midi et car et du coup on va passer à table on avait des amis qui sont passés juste à l'instant là pour récupérer un écran d'ordinateur qu'on leur prête et du coup on va manger et je vous explique tout après étape par étape je vous voilà parce que je sais que vous voulez avoir mon retour ben déjà certaines personnes qui comptent faire cette ligature des trompes si c'était les personnes qui veulent le faire pour avoir mon expérience et vous raconter exactement comment ça s'est passé et j'ai des choses à vous montrer parce que bah du coup ça fait depuis mardi que je ne vous ai pas vlogué et j'ai plein de choses à vous raconter à vous montrer surtout aussi à vous raconter parce que je vous dis pas il s'est passé des trucs là pendant les jours pendant mes petits quelques jours de convalescence faut que je vous raconte vraiment faut que je vous raconte donc allez on va manger là et je vous retrouve tout à l'heure bon du coup avant de commencer avant de vous expliquer tout en détail là on a fini de manger il est 13h34 je voulais vous présenter un calendrier de l'avant pour noël alors je vous le présente tout de suite parce que c'est vrai que ça faisait déjà un petit moment que j'aurais dû vous en parler mais que j'ai pas eu le temps donc bah du coup je vous en parle maintenant c'est le calendrier de chez ava en mai donc vous savez que je suis en collab tous les mois avec eux et que c'est ma passion leur bougie j'adore vous le savez d'ailleurs cette bougie m'a tenu compagnie pendant mes deux jours de convalescence couché dans le lit à côté j'avais cette bougie qui brûlait et franchement ça m'avait fait trop plaisir parce que elle dégage une odeur d'ambre ça sent vraiment trop bon ambre vanillée vous savez comme ça une odeur très chaleureuse et très réconfortante très doudou vous savez et du coup ça fait du bien en fait voilà et en plus elle fait un effet j'ai pas envie de faire de bêtises mais vous savez la mèche crépitante donc à côté j'avais le son du crépitement de la bougie enfin bref c'était franchement c'était un pur bonheur de l'avoir avec moi pendant ces deux petits jours là et voilà donc ça c'est les bougies du club noé en fait c'est une petite une petite collection très sympathique que d'ailleurs j'adore et là ils ont sorti la version amber voilà et donc ils ont ils ont sorti cette petite bougie donc avec la version crépitante ils ont sorti un grand un maxi diffuseur de parfum que j'ai réserve enfin que j'ai attendu la vidéo pour vous le sortir quoi regardez moi la belle couleur ambré du flacon j'adore elle est vraiment trop trop belle cette couleur là et ça va très très bien dans mon intérieur justement donc voilà avec les petits bâtonnets noirs c'est vraiment super super joli et pour terminer ils m'ont également envoyé une maxi maxi grosse bougie alors complètement dans le thème en ce moment c'est à dire c'est l'odeur c'est cinnamon roll je suis désolée la lumière ça fait n'importe quoi là le soleil part revient vous avez une lumière trop bizarre mais c'est parce que je suis à contre jour là donc et alors l'odeur de cette bougie c'est juste merveilleux vraiment alors déjà regardez moi la grosse bougie que c'est c'est une quatre mèches hop elle est comme ceci et alors c'est vraiment le gâteau gourmand vanillé par excellence on ne sent pas beaucoup la cannelle parce que je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas l'odeur de cannelle mais là franchement on ne la sent pas on sent vraiment l'odeur de gâteau à la vanille limite cupcake on sent une arrière odeur de cannelle mais c'est hyper hyper léger hyper discret mais mais cette odeur là elle est vraiment vraiment dans le thème cozy cocooning pour avoir une ambiance hyper chaleureuse à la maison et puis les grosses bougies comme ça vous en avez pour un moment là ce consomme très lentement donc vous en avez pour un petit moment et donc là faut en profiter puisque vous avez une très belle offre c'est moins 60% sur les formats maxi en fait voilà donc par exemple celui ci vous pouvez à moins de moins 60% dessus pareil pour les maxi bougies vous pouvez avoir moins 60% donc foncez si vous voulez vraiment des maxi formats et ensuite si vous voulez pas miser sur les maxi produits vous pouvez toujours avoir moins 40% sur tout le reste du site maintenant je vais vous parler du plus important il peut vous ouvrir quelques cases du calendrier et vous verrez au fil des vlogs j'ouvrirai une case par jour du calendrier comme ça moi vous voyez en avant première ce qu'il y a un d'ailleurs parce que voilà je trouve ça plus cool de savoir en avance ce qu'il va y avoir à l'intérieur pour vous montrer et que c'est par exemple si vous hésitiez à le commander au moins vous verrez un petit peu les cases ce que ça contient mais déjà je peux vous dire qu'il est très 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 bon alors il se présente comme ceux ci regardez moi il ya pas mal de contenants donc là avant toute chose avant de vous ouvrir les cas je vais vous parler de l'offre là vous pouvez bénéficier de moins 20% sur les calendriers de la vente donc voilà si vous êtes intéressés à n'hésitez pas avec mon code happy hello voilà les calendriers seront directs à moins 20% donc là on va ouvrir quelques cases alors ce qu'il ya ce qu'il faut savoir avec ces calendriers c'est qu'ils ont des senteurs exclusives qu'ils n'ont plus sur le site donc vous pouvez retrouver des senteurs que vous pouvez plus trouver sur le site des nouveaux formats et plein de différents produits en fait donc là on va commencer par un gros emballage donc on va prendre le numéro 6 là c'est un diffuseur donc c'est dresden et c'est les mini diffuseurs alors cela je les adore pour les toilettes franchement ils sont trop bien l'an dernier déjà j'en avais eu et je les trouve vraiment idéal pour des petites pièces salle de bain toilettes ils sont tout mimi mais en même temps bas ils font leur petit effet quoi trop cool et dresden c'est vraiment une de mes odeurs favorites pour l'hiver pour la saison noël elles sont super bon cette odeur là ça m'intrigue j'ai envie d'ouvrir le numéro 14 il est tout il est tout fin comme ça ah bah c'est un parfum trop cool cela ils sont trop bien ces parfums là c'est le aruba brise le numéro 15 par exemple là c'est une mini bougie pareil cette mini bougies sont très très sympa pour décorer par exemple la table de noël ou même si vous voulez pas les utiliser en bougies vous pouvez également les prendre en fait prendre la cire et les faire brûler en fondant ça fonctionne très très bien pinot noir j'adore ce senteur je l'avais eu en grand format l'an dernier elles sont vraiment trop bon ça c'est un peu la framboise mais la framboise givrée vraiment j'adore je suis désolée pour la lumière il y a vraiment un problème allez on va ouvrir la numéro 2 ah bah c'est une petite bougie mais en format carré comme ça hop et c'est la pumpkin spy édition limitée c'est complètement l'odeur de l'automne ça sent super bon allez pour terminer on va ouvrir le numéro 4 parce qu'il me paraît hyper léger je sais pas ce qu'il ya dedans ah c'est un c'est un parfum d'ambiance en petit format comme ça trop bien puis là ou spray tranquille mind trop cool je pense que c'est un spray vous savez pour mettre sur les oreillers allez voilà du coup le reste vous le verrez dans les vlogs à venir je vais ouvrir tous les jours une petite case du calendrier bon allez je vous retrouve allongé il est 15h21 pour vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé du coup l'opération puisque je sais que vous voulez savoir donc alors déjà donc pour rappel je me suis fait opérer mercredi pour une ligature des trompes j'avais demandé j'avais demandé à ma gynéco il y a un moment parce que en fait entre le premier rendez vous où vous donnez le feu vert pour enfin c'est plutôt elle qui accorde ou pas mais bon bref au moins c'était bon le moment où vous en parlez et le moment où vous êtes opéré il se passe déjà quatre mois parce que vous avez quatre mois obligatoire de réflexion c'est je sais pas si c'est dans la loi mais en gros c'est obligatoire ma gynéco m'avait dit qu'il fallait absolument qu'il y ait quatre mois entre le premier rendez vous où on en parle et l'opération donc déjà déjà vous êtes sûr que de ce côté là si vous hésitez ou si vous voulez changer d'avis vous avez en tout cas quatre mois pour changer d'avis et pour vous rétracter donc ça c'est déjà cool donc moi forcément je voulais pas me rétracter 1 c'était vraiment un gros un souhait et alors je vais vous dire aussi pourquoi je l'ai fait parce que du coup j'en ai même pas parlé en fait je vous ai même pas dit exactement pourquoi le comment le voilà donc déjà faut savoir que la pilule je l'apprends plus depuis l'âge de 19 ans je pense truc comme ça parce que déjà d'une ça ne me convient pas au niveau hormonal j'ai toujours un souci pour les pilules de 2 c'est vrai que je sais pas même si je vais un réveil j'ai du mal à y penser tous les jours prendre la même heure et tout donc très compliqué pour moi la pilule j'avais essayé l'implant au bras rappelez vous pour celles qui me suivent je l'avais gardé durant il me semble au moins huit ou neuf mois mais si vous voulez avec l'implant j'avais mes règles non stop non stop en fait ça faisait que de saigner tout le temps on appelle ça des spotting désolé si je parle du nez je suis un peu prise là donc ouais on appelle ça des spotting donc du coup j'avais ça tout le temps donc c'était juste impossible pour moi donc j'avais demandé comment on retire le l'implant est en fait la seule solution pour moi c'était une solution radicale c'est la ligature des trompes parce que j'ai eu une salpingite dû à ma salpingite j'ai eu un hydrosalpinx donc c'est la trompe gauche abîmée donc pour moi impossible de mettre de stérilet pour moi alors qu'à la base le stérilet c'était mon stérilet au cuivre surtout parce que stérilet aux hormones ça m'a pas convenu non plus mais stérilet au cuivre c'était vraiment une contraception qui m'avait satisfait et que j'avais adoré voilà sauf que après une salpingite on peut pas remettre de stérilet c'est juste impossible ça ça peut faire des complications etc donc pas le choix ligature donc l'opération du coup s'est déroulée mercredi j'ai dû aller à 7 heures à l'hôpital oui aussi pour l'organisation ça a été tout un truc mais ça vous le savez puisque si vous avez suivi mes vlogs avant vous avez compris que il y a eu des changements d'horaire de dernière minute etc mais bon voilà c'est sabrina ma copine qui m'a amené le matin puisque david travaille à partir de 4 heures donc impossible et donc elle m'a amené le matin à 7 heures à l'hôpital après ils m'ont installé dans une chambre enfin c'est un box plutôt c'est pas une chambre parce que c'est en ambulatoire l'opération donc c'est les box en plus ils sont trop bizarres parce que il y a en fait tu rentres dans une pièce t'as quatre lits séparés avec des rideaux genre à l'américaine et c'est des box en fait genre après ils m'ont demandé de me changer donc de me mettre en blouse charlotte charlotte aux pieds et petit filet pour la culotte sauf que moi j'avais eu mes règles la veille c'était heureuse en plus donc j'avais déjà dit que j'avais eu mes règles etc donc il m'avait donné une protection comme pour juste après l'accouchement la grosse grosse protection qui n'a pas de collant derrière donc il faut que tu t'amuses à mettre ça dans ton slip filet enfin bon c'était génial bref et donc je me suis changé je me suis mise à attendre le brancardier parce qu'il m'avait dit faut attendre le brancardier il va pas tarder il va arriver il va vous emmener et moi je m'étais dit je m'étais dit ouais je vais au moins attendre une heure sachant que j'étais à jeun je me suis dit au moins attendre une heure tu vois et au final ça a été super rapide franchement je pense que j'ai dû attendre un quart d'heure même pas ou juste un quart dehors même pas plus quoi et là le brancardier arrive donc donc je suis resté dans le lit et en fait il m'a transporté allongé dans le lit il m'a amené au bloc au bloc ils m'ont bon il ya l'anesthésiste qui est venu se présenter m'a expliqué un petit peu comment ça allait se passer puisque c'est sous anesthésie générale c'est pas une anesthésie locale moi c'est ce qui me faisait le plus flipper parce qu'un anesthésie générale c'est pas rien et donc il m'a expliqué voilà comment il allait procéder tout ça tout ça donc j'ai attendu aller on va dire encore dix bonnes minutes voire un quart d'heure je dirais et vers 8 heures 18 heures et quart je dirais ils m'ont emmené en bloc opératoire et là si vous voulez donc bon il vous êtes allongé il commence à alors oui parce que mon bras en fait je sais pas si vous allez le voir là on voit plus beaucoup si vous voyez c'est encore un peu marrant en sachant que ça fait une semaine et un jour aujourd'hui que j'ai fait la prise de sang chez l'anesthésiste mais bref mon bras était vraiment dans un petit état parce que je j'avais fait une prise de sang le vendredi et en fait c'est ça bon bref et en fait il touchait mon mon bras l'anesthésiste et j'avais dit bah est ce que vous pouvez pas plutôt me prendre l'autre bras parce que celui-ci machin dit non vous inquiétez pas je prends la main pour m voilà vous voyez je suis aussi bleu et non mais parce que je vous jure je sais pas pourquoi mais j'ai été bleu partout voilà donc il me met le cathéter pour la perfusion de produits anti de produits anesthésion donc il commence à me piquer et là j'entends en fait j'entends l'école fait tout tour me dire il se parle entre eux ils disent oui faut qu'on attendre l'opératrice faut qu'on attendre l'opératrice elle est où machin et je voyais qu'en fait elle était pas encore arrivé en fait c'était ma gynéco qui parlait ils disent opératrice mais il parle de ma gynéco et du coup oui elle est pas là il faut l'attendre machin et moi il m'avait déjà injecté le produit avant qu'ils disent ben on attend à l'opératrice donc je me suis dit ça se trouve je vais être endormi et ils vont devoir attendre qu'elle arrive donc en fait je vais genre être endormi et devoir attendre en gros bon bref et en fait dès qu'il m'avait mis le produit je en fait je regardais là le goutte à goutte vous savez du produit et je voyais que ça goûtait vachement vite je me suis dit oula je m'endormir direct en fait et le temps de regarder le produit qui goûte je me suis remise droite et là je commençais à voir flou vous savez je vois enfin vous savez que vous allez vite vous endormir et je vois juste un gars qui vient qui me dit ouais respirer dans le masque ça va vous faire du bien ça va vous détendre je vous jure même pas aller 30 40 secondes et plus les trous noirs trous noirs total donc là endormi ils font leur mic mac et ensuite je me réveille alors déjà je me réveille avec les jambes croisées déjà j'ai pas compris parce que j'avais les jambes décroisées enfin bref c'est des détails comme ça qui viennent donc je me réveille les jambes croisées et ça c'est le premier truc qui m'a marqué je me suis pourquoi j'ai les jambes croisées bon bref et en fait j'avais du mal à me réveiller forcément tu te réveille mais après tu te rendors donc je me suis réveillé je me suis décroisé les jambes je me suis rendormi après j'entendais quelqu'un à côté qui venait à chaque fois vous savez avec qui écrivait un truc en fait il me disait juste oui dans trois quarts d'heure je vous remets en chambre donc j'étais à moitié dans les vagues je dis ouais ouais après je me rendormais après il revenait il est revenu deux ou trois fois comme ça et au bout de la troisième fois je lui demande par contre il est quelle heure là et il me dit il était 10h50 sachant que j'ai été à huit heures écart au bloc et j'étais là ça met du temps et tout parce que moi il m'avait dit ça met 20 minutes du début jusqu'à ce qu'elle ouvre jusqu'à la fin qu'elle referme et là je m'étais dit attend attend huit heures et quart 10h50 ça fait presque trois heures j'ai eu un souci et tu sais tu te fais des films enfin bref et et donc après ils m'ont dit oui l'opération s'est bien passé tout ça mais mais sans plus ils m'ont rien dit de plus ils m'ont juste dit ça s'est bien passé et après ils m'ont dit je vais on va vous remonter en chambre donc après il ya un parent gardien qui vient qui remonte en chambre et j'attends du coup parce que je savais pas trop quoi faire j'attends j'attends et la gynéco passe et me dit voilà l'opération s'est bien passé je vous ai parce qu'en fait elle avait hésité à la base ça va durer longtemps la vidéo je suis désolée mais bon si ça vous intéresse pas un passé à la base en fait elle avait hésité entre me couper un bout de trompe donc la trompe là la fameuse trompe abîmée par l'hydrosalpache me la couper et m'enlever un bout de trompe ou la côté risée comme l'autre en fait la côté risée de chaque côté donc elle savait pas elle allait le savoir au moment venu si vous voulez et en fait elle me dit qu'au final elle n'a pas enlevé un morceau parce qu'elle a dit que en fait c'est ces mots que j'emploie parce que je sais pas comment vous l'expliquer autrement en gros elle m'a dit la trompe elle était tellement collée elle m'a dit ça comme ça la trompe était tellement collée de partout j'ai fait un décollement j'ai tout décollé j'ai cotérisé à droite et à gauche et c'est tout parce que elle me dit que c'était tellement collée j'avais pas envie de tout enlever avec l'eau verte et tout et c'est tout après et en fait vu que j'étais tellement dans les vapes j'avais pas pensé à lui poser des questions enfin tu peux pas quand tu viens de te réveiller et tout donc sur le coup je fais ouais 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 mais bon j'étais tellement voilà quoi et après et en fait après tu as le compte rendu le compte rendu de ce qu'ils ont fait donc j'étais en train de lire et tout et en fait oui effectivement ils m'ont attendait je vais vous lire comme ça moi vous savez exactement comment ils ont fait donc en fait ils ont marqué section coagulation des trompes de la pince bipolaire et au ciseau après libération d'adhérence à gauche séquelaires d'une salpingite voilà donc en fait en gros je sais pas mais mais ma trompe gauche a dû être collée je sais pas trop comment bref et donc ils ont enlevé les adhérences voilà et et c'est tout et donc là donc si vous voulez donc ça a été fait en parcellus copie donc j'ai deux points à droite et à gauche et un point en dessous du nombril beaucoup plus gros plus plus ouvert si vous voulez voilà et donc bon après c'est vrai que suite opératoire si vous voulez à 11 heures j'étais déjà debout évidemment je faisais doucement et tout mais j'étais déjà debout et en fait je devais aller aux toilettes donc j'ai demandé à quelqu'un si je pouvais aller aux toilettes mais vu qu'il faisait froid j'avais envie de mettre mon pull je vous raconte tout en détail mais c'est au moins pour que vous sachiez tout ce qui s'est passé et donc je mets mon pull et au final je m'étais dit je vais pas me balader juste en pull et en culottes quoi donc je vais tout en fait je m'étais tout rhabillé mais sans attendre quelqu'un et là je commence à me lever et je au lieu d'appeler quelqu'un avec la sonnette je vais dans le couloir je regarde à droite à gauche si je trouve pas quelqu'un il y avait personne mais bon j'avais pas envie de faire de bêtises donc du coup je vois quelqu'un je dis est ce que je peux aller aux toilettes et il me dit ah mais vous êtes déjà habillé ça va ça va j'ai dit oui c'est bon il me dit vous avez pas la tête qui tourne je dis non c'est bon j'ai dit mais je dois aller aux toilettes est ce que je peux y aller est ce qu'il faut que on m'accompagne enfin bon je savais pas trop un peu il nous laisse un petit peu comme ça tu vois bref donc je vais aux toilettes tout s'est bien passé je retourne au lit j'attends et au final j'attends j'attends mais je sais pas quoi puisqu'après il m'apporte le plateau moi j'ai mangé et il n'y a plus personne après qui vient et j'attends 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 et je sais pas qu'est ce que je vais attendre au final puisque la gynéco était déjà venue m'avait dit que si ça allait bien que je pouvais bientôt sortir etc donc bref c'est à toi d'aller demander si tu pouvais sortir et au final je suis sortie à 14 heures donc David est venu me chercher à 14 heures j'étais déjà sortie après je vous avoue que les gaz en fait qui te mettent je crois qui te font gonfler le ventre et tout pour l'opération en fait les gaz remontent une fois que t'es debout et là ça te fait mal aux épaules là les épaules ça fait trop mal le dos c'est trop bizarre parce que le ventre ça me faisait pas si mal que ça mais alors le dos j'avais des douleurs dans le dos dans les épaules j'avais même du mal à respirer pour vous dire et là encore je suis un peu essoufflée quand je parle et ouais du coup j'avais trop du mal à respirer et tout bref après je rentre à la maison franchement ça se passe bien mais je dois rester allongée j'ai du mal à marcher forcément et après pendant les deux jours donc le jeudi et le vendredi par contre impossible pour moi de rester trop longtemps debout quoi ça me fait des vertiges je faut que je me couche quoi enfin je suis mieux couché et le vendredi le jeudi soir je vais pour m'enlever les pansements et changer les pansements parce que j'ai pas d'infirmière qui vient c'est à moi de le faire il y a juste une infirmière qui va venir une semaine après pour m'enlever les points et donc je fais moi même enfin je suis dans la douche je commence à enlever mes pansements et là je commence à tourner de l'oeil parce qu'en fait moi je suis pas sensible quand je vois quelqu'un qui a des points quand il faut faire des soins quand je vois du sang chez les autres ça me dérange pas du tout même du sang sur moi ça me dérange pas enfin vraiment je suis pas du tout sensible à ça mais vraiment et là je sais pas ce qui m'était arrivé ou alors c'est peut-être aussi la cause de la tension ou autre j'ai commencé à tourner de l'oeil dans la douche j'ai commencé à... en fait je sentais que j'allais tomber dans les pommes et donc je dis aux garçons heureusement qu'ils étaient dans la salle avec moi je dis aux garçons appelez papa je vais tomber dans les pommes j'ai tombé dans les pommes j'ai juste le temps de sortir de la douche de m'asseoir David arrive et en fait je tombe vraiment je perds connaissance parce que je me rappelle avoir rêvé un truc c'est trop bizarre ouais je perds connaissance après ça va mieux je me remène mes... mais en fait c'était à la vue de... des points parce que j'ai un point celui au nombril je le trouve beaucoup trop serré j'avais trop... enfin ça m'a fait un truc donc voilà la petite péripétie et après ça allait en fait ça s'est bien passé c'est juste que ça... le pansement ça collait et tout ça m'a fait des émotions bref mais voilà sinon franchement la douleur au niveau du ventre ça va c'est gérable c'est pas non plus hyper douloureux c'est juste handicapant parce qu'on peut pas rester debout on peut pas marcher correctement mais ça fait pas mal c'est pas douloureux en soi c'est gênant et c'est handicapant prendre la voiture c'est pas possible là aujourd'hui ça va juste un peu mieux à partir de... enfin depuis aujourd'hui depuis ce matin ça va juste un peu mieux et encore je peux pas rester trop longtemps debout mais voilà 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 comment ça s'est passé ça fait longtemps que je parle je vais arrêter et je fais bon on prend tout à l'heure allez on vous retrouve un peu plus tard je vais fermer il est 17h06 on part à la pharmacie comme... ah non je voulais pas dire un peu traîné ouais ouais j'ai refait maison du coup j'ai pris le temps de refaire maison puisque pour l'opération j'ai dû enlever le gel tout ça tout ça donc là je les ai refaits ben j'ai fait court et simple du verre pailleté et là on va à la pharmacie parce que quand ils m'ont donné l'ordonnance pour les pansements si vous voulez... donc moi j'ai 3 points sur le ventre donc 3 fois une semaine au minimum 5 jours déjà donc 3 fois 5,15 il fallait au moins une boîte de 15 pansements sauf que la pharmacie et c'est pas moi qui y était c'est David qui m'a cherché les médicaments tout de suite après l'opération donc c'est pas de sa faute et c'est plus de la faute même à la pharmacie elle pouvait pas savoir qu'il y avait 3 points donc en gros elle aurait dû me donner une boîte au moins de 15 pansements et là elle m'a donné une boîte de 10 donc ce qui fait que là il m'en reste plus que 3 là pour ce soir pour les changer et après j'en ai plus donc il faut que j'aille en rajouter et c'est ma première balade là depuis l'opération donc du coup ça fait du bien les enfants sont pas avec nous puisque il y a Rico qui nous a cherché les enfants c'est un ami en fait il nous a proposé de prendre les enfants pour aller se balader aller franchement et on s'est dit mais ça tombe trop à pic parce que au moins parce que déjà Dune, Evan, depuis l'opération en gros il était à la maison quoi moi j'ai pas pu l'amener nulle part l'après-midi on s'est, enfin David s'est reposé parce que lui vu qu'il travaille le matin tôt il s'est reposé l'après-midi et moi vu que j'ai pu rien faire il était à la maison quoi à rien faire entre guillemets donc c'est bien aussi que ça l'aère un petit peu vous voyez les neurones donc ils sont allés se promener d'ailleurs je vous ai pas dit mais vu que j'ai pu rien faire le matin donc le jeudi et le vendredi c'est Evan qui m'a amené qui m'a amené qui m'a amené Aria et Nolan au centre aéré à pied puisque j'ai pas pu prendre la voiture ni marcher donc c'est lui qui a géré le matin après bah du coup je lui ai demandé de par exemple vider de la vaisselle bon bref tout ça et après c'est David qui prenait le relais qui a tout fait les lessives c'est un imparfait quand il y a en convalescence il a fait là les lessives le ménage il s'occupait des enfants il y a juste la bouffe mais la bouffe par contre c'est parce que moi j'aime bien la faire déjà et que ça me gonflait de rester couché à attendre quoi que voilà après la bouffe attention ouais tu fais des trucs simples j'étais dans la frayeur bah oui je peux pas faire des trucs de ouf si le premier soir j'avais fait une petite soupe donc j'avais plus chez bon de toute façon c'est des trucs vite fait mais ouais il y a juste la bouffe bah forcément voilà mais tout le reste à midi c'est papa ouais tout le reste et même les midis Evan il s'est géré tout seul parce qu'il s'est fait réchauffer ses ramen tout seul enfin bref il s'est il s'est géré quoi c'est cool donc ça c'est ça c'est bien ça c'est finalement bien passé quoi et donc ouais il y a juste aujourd'hui où j'avais un petit peu j'avais un peu d'appréhension qu'ils soient tous les trois les enfants à la maison et qu'ils tournent en rond et que machin mais au final au final ouais il y a Rico qui est venu nous les prendre et pour aller se balader voilà allez on vous retrouve tout à l'heure bon allez on vous retrouve il est 20h06 déjà du coup on est bien allé récupérer les pansements ensuite on est passé chez Picard parce que on avait envie de faire une petite vidéo dégustation sur des nouveautés alors je sais pas si tout est une nouveauté mais je sais que déjà deux produits il me semble un produit sur ces nouveautés l'autre je suis pas sûre et celui-ci non je crois que ça existe depuis un petit moment c'est le bagel saumon donc on a pris trois trucs pour ce soir alors bagel saumon fromage frais ciboulette en fait on a pris trois trucs et on se partagera avec David enfin on mange comme ça quoi on va manger que ça mais on voulait surtout vous faire une petite dégustation sur les nouveautés alors y'a pas de collab y'a rien on est allé comme ça on avait envie de se faire plaisir sur des trucs non cuisinés etc donc le bagel ensuite on a pris le burger feuilleté ça j'ai vu passer sur le instagram de Picard il me semble ou en pub facebook vous savez qui passe des fois voilà burger feuilleté steak haché de bœuf cheddar confit d'oignon et sauce moutarde ça m'avait l'air pas mal après quand on était en train de le regarder alors il est comme ça congelé quand on était en train de le regarder en rayon la dame qui travaille chez Picard nous a dit ah bah bon courage avec le micro-ondes parce qu'apparemment c'est un peu galère quand on le fait réchauffer au micro-ondes alors Pascal dit vous avez lu derrière comment il faut le machin donc on a regardé je sais pas ça a pas l'air non plus ils disent 3 minutes en position décongélation donc 150 watts puis 2 minutes 30 à 750 et patienter une minute avant de déguster ça a pas l'air non plus hyper sorcier donc on va voir et le dernier produit c'est une tortilla con donc c'est galette de blé poule pork légumes du soleil sauce blanche et donc le poule pork c'est un effiloché de porc ça c'est excellent de base l'effiloché de porc donc voilà on a voulu goûter bon ça doit être des trucs minuscules parce que c'est qu'une portion mais voilà on s'est dit pourquoi pas une petite vidéo dégustation je sais que vous aimez bien ça et que ça fait un petit moment qu'on en a pas fait ça ressemble à ça hop voilà petite galette c'est pas énorme mais pour un encas là pour le soir avec une petite salade ou autre et le bagel on va l'ouvrir aussi mais celui-là ça fait un moment qu'il y est parce qu'il me semble que je l'avais déjà acheté celui-ci voilà ça se présente comme ça le bagel allez on va faire tout ça après c'est pas donné je vous le dis direct ça c'était par exemple 5,50 c'est énorme je trouve le prix et encore je me dis si on est au boulot à la place d'aller chez McDo payer un burger comme ça 5,50 si on a une petite faim ou autre bon ça peut passer sachant que quand même la viande elle est j'ai regardé un petit peu elle est pas dégueu quoi elle a l'air pas mal voilà allez on va faire réchauffer tout ça et on vous retrouve bon allez j'ai fait réchauffer tout ça c'était pas bien sorti sorcier c'est qu'il faut juste connaître son micro-ondes pour faire le côté des congélations et après c'est réchauffé alors on va goûter en premier celui-là parce que c'est vraiment celui-là qui m'intéresse le plus sinon tu goûtes celui-là et moi celui-là il va prendre l'échange ouais d'accord ça c'est quoi c'est un faritas ? non c'est un alors ça ça s'appelle tortillacon avec du poule porc un peu froid par ici ah ouais ? ouais bon on est partout c'est bon c'est pas mal il est bon ? ouais c'est pas mal c'est pas mal aussi moi mais c'est pas dingue franchement c'est bon maintenant on a mieux ah ouais ? ouais il faut qu'il t'ange il y a pas il faut été ? non non il faut été et bon c'est pas mal parce que ça change du pain je crois que je préfère ça quand même c'est bon ça je crois que je préfère ça quand même j'avoue c'est bon ça par contre moi ça le midi mais pas le soir il y a les poivrons je suis sûr ça va me faire des brûlures ça mais c'est super bon ça c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon on sent bien les... en fait ça a vraiment le goût des légumes du soleil quoi mais après ça ça passe aussi hein c'est pas mal hein alors oui ça change hein que ça pense ? les deux sont bons pour l'instant mon préféré c'est ça moi je crois quand même à choisir je prendrais plutôt celui-là on sent bien le confit d'oignon aussi ouais franchement ça va c'est le bagel je vais chercher le bagel bon allez on revient avec le bagel non on revient pas il est là c'est bon c'est bon waouh il est chaud chaud bouillant ah oui il est euh... en fait il est cuit là j'aurais pas du le mettre aussi longtemps voilà j'ai pas géré le micro-ondes par contre mais par contre il a l'air bon waouh ça sent le saumon ça sent le saumon ça on aime bien le saumon ouais ça va ça passe c'est mon préféré quand même moi c'est toujours celui-là moi d'abord celui-là après le burger et après celui-là par contre c'est bon c'est bon c'est bon ça le burger ah ouais le paix est un peu sécosse je trouve pas avec la sauce qu'il y a l'intérieur j'adore il est vraiment très bon ça pour le boulot c'est un picard à côté hop tu prends ça tu fais au boulot tu manges franchement ça te fait le truc ouais c'est ça franchement ouais faut dire que même les plats tout prêts là en barquette chez Picard sont très bons pour des plats tout faits c'est super bon pensez pour Noël c'est très pratique aussi pour Noël il est tout comme là ? non les plats en général les plats qu'ils proposent pour Noël ah ouais les bûches et tout on l'avait fait une année ouais et vraiment on s'en est bien tiré et on a vraiment bien mangé franchement ouais même les petits fours et tout ils sont super bons bon bah on est content franchement on se régale bon par contre c'est pas donné ça on se le dit c'est pas donné bah bon c'est le prix au payé quand tu fais pas tes trucs non allez on termine et on vous retrouve tout à l'heure faites pas gaffe j'ai un masque en plus c'est un masque de bébé Yoda donc c'est vrai que je ça me fait une drôle de tête ah Mélie si tu passes par là j'ai ça y est je l'ai enfin mis le masque j'ai pas eu le temps de le mettre autrement bon j'ai ma batterie qui clignote je voulais juste vous clôturer le vlog il est 21h09 on va regarder le match parce que c'est la finale apparemment ce soir rugby mais moi je vous savez bien que je m'y connais pas trop et que je suis pas trop ça me fait vraiment une drôle de tête hein je suis désolée je suis sûre que je vous ai fait peur mais c'est bah grave ça me fait trop du bien de faire des masques et tout enfin bref après je vous dis après ces deux jours il y a encore il y a encore deux jours je me dis c'est rien quoi je suis bien contente que là ça aille beaucoup mieux déjà aujourd'hui je sens que ça va beaucoup mieux quoi j'ai encore un peu de mal à rester trop longtemps debout quoi mais rien à voir avec les deux jours précédents quoi donc je suis soulagée et contente et je peux refaire mon aspirateur laveur parce que ça c'est pareil je pouvais pas le faire du coup et là ce soir j'avais envie voilà donc du coup j'ai fait mon aspirateur laveur j'étais trop contente et tout bref moi rien rien me fait plaisir allez je clôture le vlog avant que l'appareil photo s'éteigne j'espère que le vlog vous aura plu moi ça m'a trop manqué de pas filmer pendant tous ces jours je vous jure ça m'a trop manqué et là je me dis je suis trop contente parce que demain matin je vais avoir un montage à faire moi j'adore de toute façon je kiffe je kiffe voilà et donc j'espère que le vlog vous aura plu je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain